A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Les gens de la droite, que sont les gens de la droite ? Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche ? Les premiers, à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah, dans les jardins des délices, une multitude d'élus parmi les premières générations, et un petit nombre parmi les dernières générations, sur des lits ornés d'or et de pierreries, s'y accoudant et se faisant face. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur de source, qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement, et des fruits de leur choix, et toutes chaires d'oiseaux qu'ils désireront. Et ils auront des ouris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquilles, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les propos « salam, salam, paix, paix ». « Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite ? Ils seront parmi des jujubiers sans épines, et parmi des bananiers au régime bien fourni, dans une ombre étendue, près d'une eau coulant continuellement, et des fruits abondants, ni interrompus ni défendus, sur des lits surélevés. C'est nous qui les avons créés à la perfection, et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge, pour les gens de la droite, « Une multitude d'élus parmi les premières générations, et une multitude d'élus parmi les dernières générations. » « Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche ? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni douce. Ils vivaient auparavant dans le luxe, ils persistaient dans le grand péché, le polythéisme, et disaient, « Quand nous mourrons et serons poussières et ossements, serons-nous ressuscités ? » Ainsi que nos anciens ancêtres, dit, « En vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Et puis, vous, les égarés qui traitiez la résurrection de mensonges, vous mangerez certainement d'un arbre de zakoum, vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante, vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. » « Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la rétribution. C'est nous qui vous avons créés. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas à la résurrection ? Voyez-vous donc ce que vous éjaculez. Est-ce vous qui le créez, ou en sommes-nous le Créateur ? » Nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. Vous avez connu la première création. Ne vous rappelez-vous donc pas ? Voyez-vous donc ce que vous labourez ? Est-ce vous qui le cultivez, ou en sommes-nous le cultivateur ? Si nous voulions, nous le réduirions en débris, et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier. Nous voilà endettés, ou plutôt exposés aux privations. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez ? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage, ou en sommes-nous le descendeur ? Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant ? Voyez-vous donc le feu que vous obtenez par frottement ? Est-ce vous qui avez créé son arbre, ou en sommes-nous le Créateur ? Nous en avons fait un rappel de l'enfer et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très-Grand. Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament. Et c'est vraiment un serment solennel, si vous saviez. Et c'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers ? Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge ? Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge ? Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond, et qu'à ce moment-là vous regardez, et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir, cette âme, si vous êtes véridique ? Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délice. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots « Paix à toi de la part des gens de la droite ». Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. C'est cela la pleine certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très-Grand.